La tour Eiffel La tour Eiffel inaugurée en 1889 lors du centenaire de la Révolution française connais-tu Gustave Eiffel ? Il est également célèbre pour le viaduc de Garabi mais aussi le squelette de fer de la Statue de la Liberté A sa création, la tour Eiffel mesurait 300 mètres de hauteur et aujourd'hui, grâce aux antennes à son antenne, elle atteint 324 mètres Elle pèse environ 10 000 tonnes ce qui équivaut au poids d'un immeuble de 4 à 5 étages Il a fallu 2 ans, 2 mois et 5 jours pour la construire Les premiers visiteurs furent Buffalo Bill ainsi que la famille royale d'Angleterre Savais-tu qu'il en existe une copie à Las Vegas de 165 mètres ? Elle n'a pas toujours été marron Elle n'a pas toujours été marron mais également jaune bleu et rouge Savais-tu qu'il existe sous le champ de Mars 250 mètres carrés de souterrain pour stocker la nourriture des restaurants ? Il y a une cave à vin de 6000 bouteilles Les ascenseurs fonctionnent grâce à une machine hydraulique Ce sont des ascenseurs hydrauliques Grâce à la force de l'eau, les ascenseurs peuvent monter dans la tour Avec sa visite sur le champ de Mars du // All眾 Sous-titrage ST' 501 zumat Chaque année, il y a 7 millions de visiteurs par an. Cela fait de la tour Eiffel, le monument le plus visité de Paris avec Notre-Dame de Paris. Si jamais il y avait une coupure de courant, la tour Eiffel pourrait rester autonome pendant 48 heures grâce à un groupe électrogène. Il existe un tunnel entre le pied ouest et le pied est qui relie des câblages électriques mais aussi des tuyaux, des canalisations d'eau. Il y a 20 000 ampoules qui vont scintiller la tour Eiffel les 10 premières minutes de chaque heure jusqu'à 1h du matin en hiver et 2h en été. La tour Eiffel se déplace de 15 cm seulement à cause de la dilatation du métal. Il vaut 60 tonnes de peinture. La tour Eiffel est repeinte aux pinceaux tous les 7 ans, ce qui équivaut à 30 terrains de foot. Mais le fer de la tour Eiffel est très pur, elle ne rouille que très peu. Il existe trois couleurs différentes alors qu'on a l'impression de n'en voir qu'une seule. « Plus les poutrelles montent, plus elles sont serrées et paraîtront foncées, donc les peintres ont utilisé un marron plus clair au sommet. » Et comprise de la tour Eiffel — « Plus leur sittage avec cette tour Eiffel, c'est une entretenue qui est très r La tour Eiffel est le résultat d'un assemblage très minutieux, au millimètre. C'est à l'usine Eiffel à Levallois qu'a eu lieu l'assemblage des pièces d'une très très grande précision. Il y a au total 1664 marches entre le rez-de-chaussée et le sommet. Gustave Eiffel a souhaité faire des expériences au troisième étage en ouvrant un laboratoire de météorologie. Il y a fait installer un petit appartement pour y travailler. Et c'est le télégraphe sans fil qui a sauvé la tour Eiffel. 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 Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...